Nous commençons par l'Afghanistan où les talipans ont pris le contrôle de la capitale Kaboul. La chaîne télévision arabe Al Arabiya rapporte que les talipans ont pris le contrôle de la télévision Teta Afghan. Elle demande aux citoyens de ne pas paniquer et plusieurs sources indiquent que bientôt sera annoncée la création de l'émirat islamique l'Afghanistan. On en parle avec vous aussi un commentateur politique et économique. Merci d'être avec nous. Et dans leur fuite face au combat en Afghanistan, des dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge à Kaboul. N'ayant nulle part où aller, ils ont trouvé refuge dans des camps de fortune au cœur de la capitale. Je me trouve dans un parc de la ville de Kaboul où plusieurs milliers de personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, se sont rassemblées. Toutes ont été contraintes de quitter leur logement face aux attaques massives des talibans contre les capitales provinciales. Ces gens sont arrivés ces derniers jours, principalement du nord du pays. En raison du conflit et des combats intenses, ils ont dû tout abandonner. Zar Begem a même dû laisser les morts derrière elle pour sauver sa vie. Sur notre route jusqu'ici, en une nuit, nous avons perdu 36 personnes de notre seul village. Nous avons survécu à un voyage dangereux. Nous sommes ici depuis 6 jours, mais nous sommes laissés à nous-mêmes et personne ne s'en soucie. Wahidullah, à 12 ans, est un élève de la ville de Kunduz. Avec beaucoup de difficultés, il a réussi à s'enfuir. Mais il dit que beaucoup de ses amis et camarades de classe y ont été piégés. Les talibans nous ont dit de partir de notre maison. Ils utilisaient les maisons comme des forteresses militaires. Hier, nous sommes arrivés à Kaboul avec rien d'autre que des vêtements. Nous avons tout laissé derrière nous. En raison de l'aggravation de la situation sécuritaire et de l'avancée rapide des talibans dans le nord du pays, plusieurs milliers de personnes comme Wahidullah ont tout laissé derrière elle dans leur fuite pour sauver leur vie. Amin Shirzad, journaliste lui aussi réfugié dans ce parc, précise que les combats entraînent toujours la misère, dont ils sont des exemples vivants. Je demande aux talibans et au gouvernement d'avoir pitié du peuple. Ils ont beaucoup souffert, on ne leur a rien laissé. L'escalade du conflit en Afghanistan ajoute des souffrances indicibles aux femmes et aux enfants. Selon l'UNICEF, depuis le début de 2021, 500 enfants afghans ont été tués, plusieurs centaines d'autres ont été privés d'enfance et sont traumatisés par les atrocités dont ils ont été témoins. Monsieur, beaucoup ont qualifié le retour des talibans à Kaboul de rapidité stupifiante. Et comment expliquer cette rapidité de contrôle ? En effet, c'est très rapide. Cela a dépassé la prévision de beaucoup. Moi-même, je ne pensais pas que c'était aussi rapide. Mais bon, la rapidité, c'est seulement un aspect. Mais beaucoup ont déjà cru, depuis un certain temps, que tout au tard, les talibans vont revenir à Kaboul. Parce que la situation politico-militaire était là. Si c'est aussi rapide, je crois qu'il y a au moins deux aspects. Premièrement, les troupes des talibans bénéficient certainement des abus de la population. Parce qu'on ne peut pas imaginer des succès militaires sans tenir compte de l'aspect politique. Donc, si on analyse en profondeur la situation politique du pays, manifestement, les talibans bénéficient des soutiens de la population. Ce qui explique en grande partie cette rapidité. Deuxième aspect, c'est-à-dire la résistance face à l'offensive des talibans. Est-ce qu'il y a eu vraiment de résistance ? Apparemment, non. Il n'y a pas eu de résistance efficace ou de résistance ferme. Pourquoi ? Je crois que c'est lié aussi à l'aspect politique. Les troupes gouvernementales, le gouvernement lui-même, apparemment, n'avaient plus cette volonté de continuer à se battre contre les troupes des talibans. Si on combine les deux, le facteur, la rapidité n'est pas vraiment surprenante. Bon, parce que... Alors, il y a certainement une raison profonde, comme je l'ai dit dès le début. Il y a certainement une raison politique qui est derrière les succès des actions militaires des talibans. Pourquoi cette politique, voilà, cette raison politique a joué le rôle en Afghanistan ? Justement, c'est ce que beaucoup se demandent. Pourquoi, après tant d'années de chaos, de guerres, de conflits, de misères, et bien, finalement, les talibans ont repris Kaboul ? C'est comme vous avez dit que la victoire du militaire des talibans n'est pas faite vraiment en rapidité éclair. Mais donc, si en revenant dans l'histoire, on sait que la guerre en Afghanistan a été menée par les États-Unis il y a 20 ans. Et donc, quelle était la position du groupe talibans pendant ces années-là ? Pendant toutes ces années, les talibans n'ont jamais cessé de résister. C'était aussi très rapide. La chasse aux talibans, au début, les troupes américaines sont entrées en Afghanistan, les interventions militaires américaines ont été efficaces et rapides. Mais est-ce que ça a duré ? Non, parce que la victoire, entre guillemets, militaire, n'a pas pu durer, parce que tout de suite, ça s'est transformé en une guerre de résistance qui a duré très très longtemps, jusqu'aujourd'hui. Les États-Unis, les troupes américaines n'ont jamais réussi à vraiment anéantir les troupes des talibans. Du coup, comme vous pouvez constater, durant toutes ces années, c'était toujours la guerre. La guerre de résistance, la guerre de chasse aux talibans. Et puis finalement, les États-Unis ont dû renoncer à cette guerre qu'ils ont jugée, sans la possibilité de gagner. 20 ans d'expérience sont déjà là. Ils ont compris. – Donc bien avant le retour des talibans à Kaboul, les États-Unis et l'OTAN ont retiré, bien avant ça. Et comment voyez-vous le départ précipité des troupes des États-Unis et de l'OTAN ? – Bon, ben, donc le retrait était déjà, voilà, au sujet des décisions, au sein des décideurs de l'OTAN, des États-Unis et puis des autres pays membres participant aux arcs militaires en Afghanistan. C'était déjà un sujet, voilà, à discussion. – Mais c'est vrai que depuis l'administration américaine précédente, il a déjà eu la décision de retirer totalement les troupes, évidemment. Et puis avec l'actuel de l'administration américaine, les choses se sont précipitées, parce qu'ils ont finalement compris que, voilà, ça ne vaut pas le coup de continuer, puisqu'il n'y a aucune chance de gagner définitivement la guerre, – voilà, puisque, voilà, 20 inter-sévénements douloureuses sont déjà là – – bon, ben, ils ont décidé de se retirer. Mais le problème, c'est que, bon, lorsque les troupes américaines, voilà, sont entrées en affairement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont créé une situation chaotique. Voilà, au lieu de réaliser la stabilité comme ils souhaitaient, c'est toujours la guerre, les conflits, la misère, voilà, beaucoup de morts, voilà, y compris par les militaires américains, y compris par les militaires des troupes de l'Ontan, et puis la population civile des Afghans, évidemment, beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, bon. Donc, le retrait précipité a aggravé cette situation difficile. Si les dirigeants américains, les dirigeants des pays participants, des pays de l'Ontan participant à cette guerre en Afganistan, ont vraiment eu, voilà, l'intention de laisser les affaires africains au peuple afoucan, il faut gérer les choses de façon douce. C'est-à-dire qu'il faut arranger un processus permettant une transition en douceur. Jusqu'au présent, on peut dire que les États-Unis ont échoué leur mission. Complètement, c'est un échec total. Ce n'est pas un cas unique. L'Afghanistan n'est pas un cas unique. On peut se rappeler de la guerre du Vietnam, après des années de guerre, des années de souffrance parmi la population vietnamienne, mais aussi beaucoup de morts parmi les militaires américains. Finalement, les États-Unis ont décidé de se retirer du Vietnam. Donc l'Afghanistan, ce n'est pas un premier cas et ce n'est pas un cas unique. Cela nous montre qu'il ne faut jamais s'ingérer dans les affaires intérieures des autres. Il faut laisser les affaires gérées par des peuples, des pays concernés. On peut les aider à mener les négociations, à trouver un processus de paix. La communauté internationale peut jouer un rôle positif, c'est-à-dire en créant des conditions favorables pour la voie de négociation, pour que les pays en question retrouvent la paix dans la douceur. Mais il ne faut jamais penser aux interventions. Mais pas interférer directement dans les affaires intérieures. Voilà, un devenir de façon militaire, brutale, par la force. Eh bien, le résultat, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de... On casse tout. Beaucoup de morts, la souffrance, jamais la stabilité, jamais le bonheur. Mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est ça, c'est ça.